C'est exactement ce que Nostradamus nous dit dans le quatrain numéro 4 de la 5e centurie. Les agichements à l'est de la Terre amèneront une année de neige. Ce sera dévoilé. En ayant cette connaissance sur les races rasées par les océans, tu connaîtras l'année. Un chancre qui aura le pouvoir d'une peste sera en ce temps. Vous aurez l'ours, le symbole de la Russie. Son époque cessera. La science fera deux défis qui apporteront un chancre, une peste. L'Europe et la Russie se défieront. Les foules hurleront en voyant les eaux des océans. Le défi de Dieu sera pour la fin de la Terre par la ronde des eaux. Voici le quatrain numéro 4 de la 5e centurie tel qu'il se présente. Le gros mastin de cité des Chassés sera fâché de l'estrange alliance. Après, au champ Aouar, le cerf chassé, le loup et l'ours se donneront défiance. Voici la première ligne du quatrain numéro 4 de la 5e centurie. Le gros mastin de cité des Chassés. Voici la révélation. Ce lègue sera aigre. Il faut gérer l'air des mots et hausser les usages d'expression. Ensuite, les faire connaître en masse. Tu es le premier être à tenir les indices de Dieu. et décider de répandre cette connaissance dans les cités. De cette aide de Dieu, essaie de connaître les heures. Tu as assez de savoir scellé dans ce lègue aigre. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Savoir et avoir le premier, ce sera l'essai de la connaissance. Connaître l'heure de l'aide de Dieu, de tous les hommes, la déité. Tes thèses sur la connaissance de l'avenir sont cédées par Dieu. Tu as le destin et son estimation. Tu tiens les premières images de moi, le mage. J'ai géré grandement ses rouleaux d'écrit. Ses actes de l'air des mots aux usages élevés étaient cédés. Je laisse cette connaissance. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain numéro 4 de la 5e centurie. Sera face chez de l'estrange alliance. Voici la révélation. Tu connaîtras les heures de l'époque des races dans ces notes. Il faut faire cet essai en connaissant les heures de l'aide de Dieu. Le délai sera laissé dans cette lettre étrange. Les agissements à l'est de la terre amèneront une année de neige. Ce sera dévoilé. L'alliance de cette lecture marchera. Maintenant, les années seront à l'intérieur de la connaissance et fera connaître la cessation des races. Il faut faire cet essai avec l'aide de Dieu. Le délai est laissé dans ses usages. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. La connaissance est bien assise et convenable. Vous aurez les années. La lecture des notes se fera en mai. Vous aurez les époques. J'ai fait ce jeu des mots géants. J'ai hanté nettement les années de la terre. L'époque des êtres est cédée par Dieu. Le délai, la durée de la vie. Essaie de connaître les heures dans une partie de ta maison. Le premier être à faire des phrases sur l'époque des races rasées. En ayant cette connaissance sur les races rasées par les océans, tu connaîtras l'année. La lecture de l'époque de la géante année de la terre. Voici maintenant la troisième ligne du quatrième numéro 4 de la cinquième centurie. Après au champ, au war, le cerf chassé. Voici la révélation. Ce sera un âpre pouvoir qui est proche. Ses usages d'expression seront le sceau. Vous aurez les oscés avec excès sur les champs agricoles. Tu connaîtras les heures par l'âme de ce pouvoir qui sera ça. Par les visions, j'entends l'héritage d'angoisse de l'air des mots. Cette époque sera réelle. Le relais laissé par cet essai de la connaissance. Les heures doivent être refaites. La connaissance sera dans une partie de ta maison. Tu as le premier les heures. Tu en as assez de savoir cet âpre pouvoir proche. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Savoir, mon fils, les usages seront ça. En ayant l'art de l'air des mots refaits. Vous connaîtrez l'échelle des heures laissées dans cette tirade envers Poïti. Il faut savoir la nuit, entendre ton héritage d'angoisse. Les rues connaîtront les us et coutumes d'expression. Ce sera ça. En ayant le pouvoir de l'âme, tu rehausseras les heures des oscés. Les gens cesseront leur emploi. Ce sera ça. En ayant ce pouvoir, il faut se presser de savoir, mon fils. Ce sera ça. En ayant refait cet art, tu connaîtras l'échelle des heures laissées dans cette tirade envers Poïti. Voici la quatrième ligne du quatrième numéro 4 de la cinquième centurie. Le loup et l'ours se donneront défiance. Voici la révélation. Un chancre qui aura le pouvoir d'une paix sera en ce temps, à tel point que le Très-Haut a élevé cette écriture. Vous aurez l'ours, la Russie. Son époque cessera. Ce savoir a été cédé. Nous donnons le don pour l'air des mots enroués et rauques. L'avoir nettement, ce sera l'aide de Dieu. La science fera deux défis qui apporteront un chancre, une peste. L'Europe et la Russie se défieront. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ce savoir est séant. Vous aurez l'année des Andes, des défunts. Le défi de Dieu sera ses usages d'expression pour la finalité. La fin nette de la terre, du terreau, la ronde des eaux sera de trop. Les vagues, l'onde d'eau, dans ses notes, ont été dosées. Il faut élever ce savoir. Les usages d'expression seront la certitude que j'ai hurlé l'air des mots. Ce sera le réel relais du Très-Haut. Tellement tes thèses seront ce pouvoir pour les peuples. Les foules hurleront en voyant les eaux des océans. Sachez que les Andes auront des défunts. Le défi de Dieu sera pour la fin de la terre, par la ronde des eaux. Dans ces deux lignes, je pense que Nostramus fait référence aux laboratoires pharmaceutiques qui ont l'air de franchir une étape importante et dangereuse en faisant des expériences de médicaments à échelle mondiale. Ils vont certainement provoquer un nouveau virus, qui cette fois, celui-ci, sera difficile à éradiquer. Dans d'autres quatre, Nostramus parle déjà de cette terrible maladie qui arrive dont on ne trouvera aucun remède. Les hommes-dieux des laboratoires n'ont plus limite. En touchant l'ADN, ils risquent de recréer l'homme de Néandertal ou de provoquer de nouvelles maladies s'étalant sur plusieurs siècles. Ici, Nostramus tient à nous prévenir. Il dit bien, c'est la science qui va créer cela. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada